Le Liban, que l'on nommait hier la Suisse du Moyen-Orient, poursuit sa descente aux enfers. Cet été, un régime de sanctions a été mis en place par le Conseil pour viser de manière ciblée les responsables libanais qui ont pillé le pays. C'est une première étape, mais ce n'est pas encore suffisant. Mettre en place un cadre de sanctions, c'est bien, le mettre en application, c'est bien mieux. Il y a deux semaines, un représentant du SAE nous avouait en commission parlementaire à fête que la discussion sur les noms des personnes à sanctionner n'avait même pas encore eu lieu. Mais quand est-ce qu'une décision sur cette liste de noms va être prise ? Quand va-t-on sanctionner les responsables de l'explosion à Beyrouth en août 2020 ? Et ces dirigeants qui ont perdu le sens du peuple, ces élites qui se sont enrichies sur le dos du pays et les détenteurs des biens mal acquis ? Ces fortunes dues à la corruption, aux magouilles et aux enrichissements personnels, tout cet argent volé qui dort en grande partie en Europe, Quand va-t-il être gelé et rendu au peuple libanais ? Monsieur Borrell, les Libanaises et les Libanais nous le demandent régulièrement avec insistance. Quand est-ce que l'Union européenne va enfin utiliser ce régime de sanctions ? J'en ai assez de devoir leur répondre que nous ne savons pas, qu'il faut encore attendre. J'ai honte de notre lenteur à réagir, à nous coordonner. Je pense surtout aux 80% de Libanaises et Libanais qui n'ont rien à manger, pas d'électricité ni d'eau potable, et qui récalment seulement la justice et la reconstruction de leur pays. L'Union européenne doit accélérer le rythme de ses actions. Merci. Merci.